Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tellement spéciale, l'une de mes vidéos préférées sur la chaîne qu'on fait à chaque sortie de DLC. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, ils savent que c'est le petit rituel de cette chaîne après les sorties de DLC, donc je vais pouvoir enfin vous présenter tous les véhicules qui arriveront prochainement sur GTA 9, donc qui sont de ce côté. Et avant de démarrer, on va reparler vite fait de ce côté parce que c'est aussi important, parce que les gens disent qu'il n'y a pas grand chose sur ce DLC, mais on a déjà 5 véhicules qui sont sortis, 6 avec l'hélicoptère, sans compter 6 véhicules qui ont eu la possibilité d'obtenir des customisations supplémentaires comme motif, amélioration esthétique, voire même moteur HSW pour la Stirling GT que vous voyez tout en face. Donc ça fait quand même du monde, vous voyez sur le parking, donc déjà juste en termes de voitures, je pense qu'on est quand même bien gâtés cette année, surtout pour un DLC estival de petite taille. Et on va en parler un petit peu à la fin de la vidéo, avant que je vous fasse le tour, parce que le programme c'est simple, on va faire le tour des voitures, déjà des nouvelles, on va juste aller là-bas pour que je vous reparle de tout ça. Ensuite à gauche, on fera le tour des nouvelles, et à la toute fin de la vidéo, je couperai mon micro, et je ferai un tour de circuit avec chacune d'elles, que vous voyez un petit peu ce qu'elles donnent en roulant, tout simplement, parce que c'est aussi ça qui est important. Donc c'est pas un gros test, c'est un circuit qui fait 1 ou 2 km, voilà je fais le tour là comme ça, enfin vous allez voir de toute façon. Et donc du coup, voilà, alors on démarre, et oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est surtout, il y a des prix encore qui varient, sur certains véhicules, sur 3 ou 4 véhicules, si je dis pas de bêtises, que je regarde, 1, 2, 3. Il y a 3 véhicules qui auront des prix avec une variante, donc tarif spécial ou tarif normal, et on sait qu'on a déjà eu 1 ou 2, 2 ou 3 véhicules, avec la sortie du DLC, qui avaient des variantes en termes de prix, et qui ont débloqué grâce à des missions avec l'IA et l'agent ULP. Donc, est-ce que ça voudrait dire que d'autres missions avec l'agent ULP vont arriver, quand on voit ce qu'il nous dit à la fin de la dernière mission, on s'en doutait que c'était probable, mais quand on savait pas, ben moi je pense que ça devrait arriver plutôt qu'on le pense, et que ça peut-être que ça arrivera avec l'ajout des véhicules, tout simplement. Alors est-ce que ça sera comme ça que ça va se débloquer grâce à des nouvelles missions ? Ça me paraît très probable, mais peut-être que ça sera autrement, peut-être via des événements ou quoi, mais ça me paraît très logique que ça soit via des nouvelles missions. Donc il n'est pas impossible qu'en plus de ça, on ait des nouvelles missions à côté, ce qui serait encore en plus super cool. Voilà, allez, on a fini l'intro, maintenant on va passer à quelque chose de quand même important. Donc on va avant tout passer de ce côté. Donc tous les véhicules que vous voyez là, ici, voilà, donc ça c'est tous ceux qui sont actuellement sortis sur GTA Online, il y en a 5 en tout, de véhicules, plus un, donc le 6ème c'est l'hélicoptère, le Konada. Donc ces véhicules là que vous voyez sont déjà disponibles dans une playlist spécialisée sur la chaîne en présentation, custom et test. Vous pouvez aller voir les vidéos si vous n'avez pas vu ce que ça donne, si vous n'avez pas encore acheté l'un de ces véhicules. La vidéo est prête, vous allez juste aller jeter un oeil. Il y a une vidéo par véhicule, bien évidemment, avec présentation, custom et test. Voilà, donc ça c'est pour les véhicules qui sont arrivés avec le DLC. Maintenant, on se tourne ici et on a 5 véhicules disponibles pour toutes les plateformes, enfin, qui sont déjà disponibles sur toutes les plateformes, mais qui ont en plus de ça, avec ce DLC depuis mardi, donc pour tout le monde, reçu des améliorations en termes de customisation et esthétique, motifs, alors aileron, pare-chocs, capot, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc ces 5 véhicules que vous voyez là sont déjà, l'heure où je vous sors la vidéo, donc normalement je vous la sors à 20h aujourd'hui, ces 5 véhicules sont déjà disponibles sur la chaîne en présentation, custom et test. Donc, et pareil, dans la même playlist que celle-là, vous avez tous ces véhicules-là dans la même playlist présentée, et donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, jeter un oeil et voir les custom un peu ce que ça donne avec l'ajout du DLC de Criminal Enterprise, voilà, vous allez juste aller jeter un oeil. Tout est dans la description, je vous mettrai tout simplement le lien de la playlist, et vous avez juste à regarder la playlist si ça vous fait kiffer ce genre de vidéo. Ensuite, dernier élément, il semblerait, mais ça a confirmé, que la Shafter soit peut-être aussi customisable. Alors je ne suis pas allé vérifier, je l'ai vu dans les commentaires avant que je vous montre la vidéo là, donc j'irai vérifier, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais s'il y en a qui sont allés vérifier, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça m'évitera de perdre peut-être du temps pour rien, mais j'irai vérifier de toute façon. Pour terminer, on aura la Stirling GT, et celle-là, alors les custom sont uniquement disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Pareil, la vidéo est déjà présente sur la chaîne et dans la playlist, avec présentation, custom et test du véhicule, et je peux vous dire que c'est un avion de chasse. Alors, pourquoi elle est uniquement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S ? Alors, le véhicule en lui-même est présent sur toutes les plateformes, bien évidemment, mais les custom, elles sont des custom HSW, donc AO Special Work, avec le garage de AO qui est arrivé uniquement pour le moment sur les plateformes PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Donc voilà, les custom pour la Stirling GT concernent uniquement les AO Custom, donc les consoles nouvelle génération. Voilà, donc tous ces véhicules que vous voyez là, tac, sont déjà présents en vidéo, une par une, avec chacune une vidéo dédiée en présentation, custom, test, et puis voilà les amis. Donc je voulais faire le tour là-dessus avant de parler des prochaines qui vont arriver, comme ça c'est clair, vous avez tout dans la description avec la playlist, vous aurez juste acheté un œil. De toute façon, la vidéo là que vous regardez actuellement sera dans la même playlist. Voilà. Allez, on passe maintenant à celles qui sortiront prochainement sur GTA Online et vous voyez, il y en a quand même un bon paquet. Il y en a 12, voilà. 12, on va dire 11 parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la Obey F10 et la Obey F10 large. Donc en fait, c'est l'amélioration, mais ça fait deux voitures, forcément du coup, c'est juste qu'il y a un kit large. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner leur marque, leur modèle, pardon, leur prix et le site où vous pourrez les acheter. Donc vous aurez toutes les infos dans cette vidéo en même temps. Et ce n'est pas compliqué, à la fin de cette vidéo, donc comme je dis, on va aller tester tous ces véhicules et après, je vous demanderai de voter pour le véhicule que vous voulez voir en custom en premier. Et il y aura une vidéo custom par jour sur ces véhicules. On est d'accord ? Donc on la fera à la Cars Breakers comme ma série. Vous aurez juste à voter, vous me donnez la marque et le modèle du véhicule que vous voulez voir en custom en premier. Et je les compterai au bout de, je ne sais pas, elle va sortir aujourd'hui, donc je ne sais pas, demain 20h, donc dans un jour ou deux, je regarderai. Ou samedi ou dimanche, je regarderai. Et je comptabiliserai un petit peu les votes. Et après, je m'en servirai de ces votes pour faire dans l'ordre les custom par rapport à vos votes. Ok ? Allez, on est parti et on démarre avec la Ubermatch Reinhardt Berlin. Voilà, donc c'est une BMW Berlin, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et donc ça fait plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui réclament des berlines. Et ben voilà, on en a une de plus. On a eu déjà avec le DLC le contrat, avec Dr2, on avait eu deux berlines, il me semble. Et donc là, on en a une troisième. Et donc ça me fait plaisir, c'est une belle BMW. Après, il faudra voir en custom ce que ça donne. Mais elle fait bien plaisir. Donc, cette Reinhardt Ubermatch sera disponible chez Souterne San Andreas à un prix de 1.598.000 GTA $. Voilà les amis. Donc après, ne vous inquiétez pas, on va les essayer. Quand je vais couper le micro, je serai à l'intérieur en vue FPS et je vous montrerai l'intérieur un peu plus détaillé. Et puis bien évidemment, quand les vidéos custom vont arriver, j'ouvrirai les portes et tout pour chacune d'entre elles pour les vidéos. Là, on va seulement se fixer sur l'esthétique, sur les infos que je peux vous donner à leur sujet et sur un test rapide de chaque modèle. Après, quand on passera aux vidéos custom, là, on élargira un peu le regard sur chaque véhicule. Comme je vous dis, en ouvrant les portes, le capot, tout ça. Allez, on passe maintenant à la version Sentinelle classique, large. Donc, c'est une voiture qui est la version améliorée de la Sentinelle classique normale et qui sera donc une amélioration achetable chez Beniz. Ce sera donc une sportive qui sera disponible à l'achat chez Beniz. Donc voilà, c'est logique. La Sentinelle, ça sera la Sentinelle classique qui sera disponible à l'achat chez Beniz. Et que ensuite, vous aurez le prix qui sera de 487 500 GTA dollars, plus ensuite le prix de l'amélioration pour la mettre en classique large. Donc voilà. Bon, malheureusement, ce n'est pas la M3 qu'on voulait, que j'aurais aimé voir. Mais franchement, quand même, celle-ci, la petite E30, si je ne dis pas de bêtises, elle fait quand même plaisir. Le kit large, il est super joli. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, ils ont mis des belles paires de jantes d'origine. Je ne sais pas si c'est des jantes d'origine ou si c'est le mec du mode qui les a mis. Mais si c'est des jantes d'origine, elles sont terribles. Voilà, en tout cas, on voit le STDO sur la face avant. En tout cas, franchement, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est très très belle. Et le bruit, vous n'allez pas être déçus aussi. Il est franchement sympa. Double sortie, plutôt sympa aussi. Voilà, franchement, très très joli modèle là aussi. Ensuite, on passe à la Benefactor SM722, qui est donc une sportive, qui sera disponible chez LegendaryMotorsport.net. Voilà, donc, une belle Mercedes McLaren. Elle fait bien bien plaisir, celle-là aussi. Vraiment un très très joli modèle. Je ne sais pas si c'est pareil, si c'est les jantes d'origine dessus, mais si c'est celles d'origine, elles sont bien sympas en tout cas. Et donc, cette Benefactor SM722 sera à un prix de 2 115 000 GTA dollars. Donc là, quand même, ça coûte un petit peu. Mais bon, voilà, après, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Donc, voilà, pour cette Benefactor, qui est vraiment super, super jolie, elle aussi. Je trouve que l'intérieur est bien sympa aussi. Ils ont fait un beau travail d'intérieur pour celle-ci, en cuir, avec un peu d'alu et tout. Non, franchement, l'intérieur est très très joli. Il fait plaisir, cet intérieur là. Très propre. Voilà, donc ça, chez Legendary. Bien évidemment, oui, ça serait une sportive, mais je pense que je vous l'ai dit déjà. Ensuite, l'une de vos préférées que j'ai souvent vue en commentaire, ce sera donc la D-Class Vigero ZX. Voilà, donc ce sera pas une sportive, attention, mais bien une grosse cylindrée. Et franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et c'est fou parce que les véhicules commencent à vraiment ressembler aux versions IRL, quand même. Là, c'est un truc de ouf. Franchement, oh là là, celle-ci, elle fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'elle a une gueule. Bon, 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 bon. C'est un truc de fou. Donc, cette Vigero ZX sera disponible chez Souterne San Andreas à un prix de 1 947 000 GTA dollars, quand même. Presque 2 millions pour cette Vigero ZX. Donc, voilà. Si vous voulez vous l'offrir, commencez à mettre de côté. Et les jantes d'origine en alu, elles sont incroyables. Bon, c'est des chromées. Moi, je dis alu, mais c'est chromées. Elles sont incroyables aussi. Elles sont vraiment jolies. Il y a l'air d'avoir eu un peu de travail pour l'intérieur, mais on verra ça vite fait tout à l'heure. Quand j'allais, je vais tester les véhicules et puis on verra plus en détail à la présentation du véhicule, bien évidemment. On passe à la suivante et celle-ci aussi m'a beaucoup surpris. Oh, celle-ci, ça, c'est quand même une voiture mythique. C'est très connue pour ceux qui sont fans des Américaines. Donc, ce sera la Impont Greener ZZ8. Et donc, ce sera elle aussi une grosse cylindrée et non pas une sportive. Et donc, c'est une Pontiac. Ça, c'est une Pontiac qui est quand même bien, bien connue, franchement. Bon, l'arrière, je suis un petit peu moins fan. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec le Impont en milieu un peu gros. J'ai un peu de mal à m'y faire. L'avant, c'est tellement emblématique de cette Pontiac. Incroyable. Et donc, cette petite Ruiner ZZ8, en gros cylindrée, sera à un prix de 1 320 000 G $ chez Souternes en Andreas Superauto.com. Voilà. Avec le toit en hardtop, vraiment incroyable. Elle est vraiment jolie aussi. Il y a juste l'arrière, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. L'arrière, je ne sais pas, il me choque un peu. Il fait limite la tête, on dirait une tête de, comment il s'appelle, les petits personnages jaunes. Ah, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus leur nom. Ça me reviendra peut-être dans la vidéo, mais enfin, voilà. Sinon, l'avant, voilà, comme ça, elle est terrible. Elle est magnifique, cette Pontiac. Enfin, du coup, ce n'est pas la Pontiac, mais la Impontwinner ZZ8. Voilà, les amis. Ensuite, modèle suivant, et celle-là aussi. Celle-là aussi, elle me fait extrêmement plaisir, puisque vous l'aurez sûrement reconnue pour les fans de Fast & Furious 1. C'est la Civic de Fast & Furious 1, avec laquelle ils font les braquages à 3 en Civic noir. C'est celle-ci. Et celle-ci, elle était tellement attendue par la communauté. Ça me fait extrêmement plaisir aussi, quoi. Donc, c'est la Dinka Kanjo SJ. Voilà, ce sera donc une coupée disponible chez Souterne San Andreas. Voilà, donc regardez-moi un petit peu ça. Bon, d'origine, ce n'est pas la folie, clairement, voilà, quoi. Mais ça fait plaisir, quoi. Elle est jolie. Elle est jolie, quoi. Bon, après, ils n'ont pas dû trop se fouler pour l'intérieur, à ce que je vois, mais voilà. Franchement, j'ai hâte de la voir custom, celle-ci. Je suis sûr qu'on peut faire l'History de Fast & Furious, c'est quasiment certain. C'est même obligé. Ils suivent beaucoup Fast & Furious, un Rockstar. De toute façon, on a beaucoup de véhicules avec les custom qui sont reliés à la saga Fast & Furious. Donc, je ne vois pas pourquoi elle passera à côté. Et donc, cette petite Kanjo SJ coupée sera à un prix de 1,27,500 en tarif spécial. Donc, ça, c'est le premier véhicule qui va arriver. Et enfin, ce n'est pas le premier véhicule in-game, mais c'est le premier véhicule de ceux qui ne sont pas encore sortis qui aura un prix avec une variante. Donc, 1,27,500 GtD en tarif spécial et elle sera à 1,370,000 GtD en tarif normal chez SouternesSanAndreasSuperAuto.com Voilà, les amis, pour la Kanjo SJ. Et celle-ci, elle fait bien plaisir aussi. Allez, on passe à la suivante. On n'a pas fini. On continue. Alors, ce modèle, je l'ai en tête, mais je ne sais plus ce que c'est comme... C'est une Dinka, c'est probablement une Honda. Mais alors, quel modèle c'est ? Je ne m'en souviens plus. Voilà, en tout cas, c'est une Dinka post-lude coupée. Voilà. C'est un modèle assez inattendu, honnêtement. Je ne voyais pas ce genre de véhicule arriver dans une mise à jour 2022. Mais voilà, pourquoi pas, ça fait plaisir. Elle a l'air bien sympa, en tout cas. Et une ligne qui est vraiment jolie, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le style, en tout cas. Donc, cette post-lude serait une voiture coupée à un prix de 982 500 GTA dollars en tarif spécial. Donc, c'est la deuxième voiture après la Kanjo Eji, avec le tarif spécial qui arrivera prochainement. Et en tarif normal, elle sera à 1 310 000 GTA dollars. Et ce véhicule sera aussi à acheter chez Souterne San Andreas Superauto.com Voilà, les amis. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ces voitures. Allez, on va remonter un petit peu la file. Allez, on va regarder un petit peu comme ça. Comme ça, vous les revoyez un petit peu. De toute façon, on va les tester après. Hop. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Je vais quand même... Allez, on poursuit avec la Obey 10F, qui sera donc une sportive. Voilà. Donc là, c'est la 10F en version originale. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc franchement, c'est une tuerie, cette R8 2022. V10, là, incroyable. Franchement, elle est incroyable. Elle a une allure de fou. Et franchement, j'étais persuadé qu'en fait, celle-ci serait tout simplement la version Beniz de la F8. Donc du coup, voilà, je me suis dit, voilà, ce sera l'amélioration de la F8, ce sera la 10F. Et puis, Pombard, quoi. Et en fait, non. C'est tout simplement un tout nouveau modèle qui aura lui-même une amélioration. Alors, cette 10F sportive de chez Obey sera à un prix de 1.675.000 GTA de large chez Beniz et Legendary. Vous pourrez l'acheter sur les deux sites. Voilà, vous pouvez la trouver sur les deux sites. C'est le même modèle. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir, une fois acheté cette 10F, l'améliorer en Obey 10F large. Et vous l'aurez remarqué, c'est quand même un nouveau vocabulaire utilisé par Ostar Game. Une nouvelle signification. On a déjà eu le large pour la Sentinelle classique large. Et maintenant, on a la Obey 10F large. Donc, ça veut dire qu'on pourrait enfin avoir à rêver plusieurs véhicules avec des kits larges. Et vous le voyez derrière, on va en parler juste après, la Brio So 300 va aussi hériter d'un kit large aussi. Donc, ça, c'est la Obey 10F version large. Voilà, une fois passée chez Beniz. Alors, attention, elle n'est pas full custom. C'est juste la version large, quoi. Et donc, voilà, forcément, il y aura le prix de la Obey 10F normal plus le prix de la custom. Alors, le prix de la custom, malheureusement, je ne peux pas vous le donner. On ne l'a pas. Mais voilà, donc, ça sera 1,675,000 plus le prix de l'amélioration Beniz pour mettre le kit large, tout simplement, en fait. Voilà, donc, ça, c'est pour les Obey 10F version large. De base et version Beniz. Mais voilà, franchement, elles sont toutes les deux extrêmement belles. L'intérieur a l'air plutôt réussi. Ils ont travaillé un peu. Là, on voit bien le moteur aussi qui a l'air d'avoir été un petit peu travaillé. Bon, il y a aussi des images en fond, en dessous du moteur. Mais bon, ils ont fait le principal en relief déjà. Et c'est sympa, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont travaillé un peu sur ces voitures. Et là, franchement, le kit large, il est incroyable sur la 10F. J'ai hâte de voir les custom aussi parce que je pense que c'est du lourd. Honnêtement, je ne me suis pas spoilé sur les custom parce que je sais que c'est déjà sorti un petit peu avant. Donc, je veux vraiment découvrir tout ça en même temps que vous sur ma chaîne. Et puis, voilà, quoi. Allez, ensuite, on passe à la Brioso 300 qui sera donc toujours chez les compacts. Et que vous pourrez tout simplement mettre en large. Donc là, vous avez la version Brioso 300 large de chez Beniz. Donc, ce véhicule, vous pourrez aussi l'acheter sur le site de Beniz à un prix de 457.000 GTA dollars. 457.500 même exactement. J'ai oublié 500 dollars. Et donc là, pareil, vous avez le prix d'achat à l'origine. Donc, en version Brioso 300 normale. Et le kit large, on ne connaît pas le prix, malheureusement. Mais bon, on se doute que ça ne sera pas donné de toute manière, quoi. Enfin, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, le kit large, j'ai sympa sur cette voiture. Après, bon, moi, les podiarours, je ne suis pas spécialement fan. Mais peut-être que ceux qui sont fans de ce modèle apprécieront que Roxar ait rajouté le kit large. Qui lui donne une bonne bouille, en vrai. Ça ne lui fait pas de mal. Ça la rend costaud, quand même. Ça la rend costaud, cette petite Brioso 300. Intérieur qui est vraiment bien travaillée, par contre, pour ce modèle. C'est vraiment un des intérieurs dans le style de la voiture, quoi. Donc, voilà pour la Brioso 300. Allez, on va terminer avec les deux derniers véhicules qui arriveront prochainement dans ce DLC de Criminal Enterprise. Et donc, sur GTA Online, bien évidemment. Avec l'une qui a fait beaucoup parler aussi. C'est donc la BF Wevil. Et ce sera donc la BF Wevil Custom. Voilà. Donc, cette Wevil sera l'amélioration, tout simplement. D'où le nom Custom de la BF Wevil normal qu'on a déjà in-game dans GTA Online. Et donc, ce sera une amélioration aussi chez Beniz. Vous l'aurez à un prix de 652 500 GTA dollars de base, ce véhicule. Donc, en Wevil normal. Et après, ben voilà, la Custom, encore une fois, on n'a pas le prix pour la passer en version Custom. Mais voilà. Donc, vous la transformerez en Wevil Hot Rod, quoi. Clairement. Ces roues, c'est dingue. Les roues, elles sont presque aussi grosses que la voiture. Il n'y a pas les suspensions, limite, elles sont aussi hautes que le toit, quoi, les voitures. Les roues, pardon. En tout cas, elle a l'air hyper impressionnante. Alors, je ne sais pas ce que ça donne sur la route. On va les tester après, mais c'est abusé comme truc. Vraiment, c'est abusé. Mais bon, c'est stylé. Ça fait plaisir de voir un petit peu des choses différentes arriver sur GTA Online. Et celle-ci fait plaisir. Voilà, les amis. Ensuite, on passe à The Beast. La bête. Hyper impressionnant. Ce 4x4. Ce sera donc un tout-terrain. Et donc, pas un SUV. Et ce tout-terrain s'appelle le D-Class Drogur. Voilà. C'était le D-Class Drogur. Et il est impressionnant. Celui-ci, il doit, mais alors, monter de partout. Et s'il ne monte pas de partout, c'est un scandale. Parce qu'honnêtement, vu l'allure qu'il a, il est fait pour grimper, clairement, ce machin. Regardez-moi là. Franchement, là. Attendez. Regardez. Il est presque aussi haut que Franklin. Le capot, il est presque aussi haut que Franklin. Par contre, ils m'ont mis un masque. Je ne sais pas pourquoi, là. Enfin, bon, bref. Rémystério. Ok. Donc, ça, c'est le D-Class Drogur, comme je vous ai dit, tout-terrain. Et là, c'est pareil. C'est le troisième et dernier véhicule qui arrivera prochainement sur GTA Onen avec un prix qui a une variante. Donc, en tarif spécial, il sera à 1,402,500 GTA Dollar. Et en tarif normal, il sera à 1,870,000 GTA Dollar. Alors, par contre, que je me souvienne... Alors, attendez. Je vais vous dire ça parce que je ne sais pas si je l'ai marqué. Ce véhicule sera disponible chez Souterne. C'est un andreas superauto.com aussi. On s'en doute un petit peu, mais je voulais juste être sûr pour ne pas vous dire n'importe quoi. Voilà pour le D-Class Drogur. Et bien, franchement, ça va être la folie quand même. Donc, et bien voilà, on a fini le tour de tous ces véhicules en tant que présentation générale. Je vous aurais donc donné la marque et le modèle. Le site où vous pourrez l'acheter. Donc, si jamais vous cherchez les véhicules quand ils seront sortis, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. De toute façon, parce que vous aurez le site et le prix des véhicules. Et donc, voilà, on a fait le tour de tout ça, les amis. Ça va être le temps pour moi de me taire et de vous laisser apprécier le test de ces véhicules. En tout cas, j'espère que la vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, c'est très important. Pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications si vous ne voulez pas rater la suite de cette vidéo. Puisqu'on va passer aux customisations. Ça va être à vous de choisir laquelle passera en première sous le grill de TGS. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Moi, en tout cas, j'ai pris un extrême plaisir à faire cette vidéo. Et attention, ne partez pas parce qu'elle n'est pas finie. On va les tester maintenant. Et ça, ça va être encore quelque chose de cool. Merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et vous aurez bien sûr dans le lien de la playlist pour tous ces véhicules qui sont déjà custom. Voilà. Donc, ne les ratez pas si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne ces véhicules custom avant de les acheter. Elles sont déjà toutes présentes, chacune avec une vidéo, dans la playlist. Voilà les amis. Encore merci à vous tous. Je vous laisse avec le test de chacun de ces véhicules. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 Oh my god ! C'est parti ! C'est parti !